Parlons du confinement. Si vous observez attentivement les hommes politiques lorsqu'ils parlent de leur plan de confinement et qui donne des durées de deux semaines, un mois, si vous regardez attentivement le langage non-verbal sur eux, j'affirme que leur plan d'émis prévoit des périodes de confinement beaucoup plus longues. Ça va durer, ça va durer longtemps. Pourtant, il y aura des vagues de cette pandémie, de cette plan d'émis. Ils veulent une loi martiale sur la Terre entière, nous faire perdre nos libertés, faire tomber en faillite les petits commerces pour favoriser les grandes multinationales. Derrière, il y a un plan, c'est une plan d'émis. Mais le confinement a aussi des avantages. D'une part, ne paniquez pas, ne faites pas leur jeu, ne tombez pas dans des guerres civiles. C'est leur but, c'est de créer le chaos. Leur devise, c'est « ordo ab chaos ». En latin, ça veut dire « du chaos, nous allons faire naître notre ordre, notre nouveau désordre mondial » qu'ils appellent, eux, le nouvel ordre mondial. Mais c'est un désordre mondial, car c'est une centralisation absolue dans très peu de mains, une seule monnaie, un seul pouvoir politique, une seule loi martiale sur toute la planète. Et ils sont en train de détruire toutes nos libertés, toutes nos civilisations, toutes nos qualités humaines de contact, de respect, d'amitié, de crédit social. Le vrai crédit social, pas celui que les Chinois installent pour contrôler toute leur population avec des millions de caméras dans tous les coins. Donc, n'ayez pas peur. Entraidez-vous. Gardez quand même les distances sanitaires pour ne pas favoriser cette éventuelle vraie pandémie qui est quand même organisée. Il y a peut-être des souches virales mutantes qui deviennent de pire en pire. Il est possible que la créature ait échappé à leur maître ou que tout soit vraiment programmé pour être une hécatombe par millions. N'ayez pas peur quand même. Soyez prêts. Faites des amis. Créez des réseaux. Plantez des graines. Misez sur de la bonne nourriture. Mangez frais. Mangez vert. Mangez cru. Sortez. Allez au soleil. Ne cédez pas à la panique comme certains pays dictatoriaux ou quasi-dictatoriaux comme en Chine où les citoyens sont frappés, pris par la force pour être confinés. Même en Israël, on a des scènes atroces où des citoyens israéliens sont surveillés par leur téléphone portable et dès qu'ils sont repérés comme ils étaient en contact avec quelqu'un de malade, ils sont de force confinés. Ceci est une violation de toutes nos libertés démocratiques. Nous, les Suisses, nous misons sur la confiance. Nous misons sur la responsabilité, sur le civisme. Nos autorités suisses font des confinements moins sévères que dans les autres pays. Je pense qu'ils ont raison. Mais néanmoins, nos gouvernements sont dans la combine du plan mondial, la pandémie mondiale. Je demande à ce qu'on accumule les preuves pour faire des procès, car tout ceci est organisé, à mon avis. Collectionnez des preuves, mettez-les en lieu sûr, discutez, gardez les contacts. Nous avons besoin de vérité. Dites tout en vérité, mais n'ayez pas peur, ne cédez pas à la panique. Ne leur faites pas ce plaisir de tomber dans leur plan d'une plan d'émis. Merci.